Bonjour à tous, bienvenue sur ASVM6 pour cette petite démonstration. Vous savez qu'il m'arrive régulièrement de mettre au jour des modèles qui me sont fournis par les personnes qui ont modélisé, qui utilisent la chaîne pour modéliser. Et donc là j'ai Jean-Claude qui m'a envoyé son modèle de 2 chevaux, qu'il a réalisé, il arrive au bout, il y a encore quelques petites choses à rajouter. Mais grossoir il arrive au bout du modèle et donc je vais en profiter pour vous faire voir sa réalisation. Donc évidemment c'est pour quelqu'un comme moi qui a fait 140 tutos sur le 2 chevaux, de voir ça, cette réalisation là, évidemment vous imaginez que c'est assez touchant quand même. Donc je vais cacher les éléments pour qu'on puisse voir correctement son travail. Je vais cacher tout ça. Donc voilà, là c'est son... Il a mis donc un éclairage, voilà. Voilà, et je vais sélectionner un élément et faire en sorte qu'on puisse tourner autour de la voiture, voilà. Voilà donc son travail. Alors là ça va être je pense, Jean-Claude, tu vas être le premier avec le moteur ici, dans la voiture, puisque le moteur en fait, il a été modélisé donc par une personne qui l'offre gracieusement, sauf que le premier moteur était tellement lourd que c'était quasiment impossible de l'installer dans la voiture. Donc moi j'avais déjà chargé le moteur, je l'avais nettoyé à l'intérieur pour l'alléger, et donc là il a donc vidé l'intérieur, ce qui permet de pouvoir installer le moteur. Il y a encore évidemment tout ce qui est gain à installer, mais voilà, on a donc pour, je pense, pour la première fois, ou alors vous êtes très rares, les personnes qui l'ont mis, sont très rares à l'avoir mis, et donc voilà ce que ça donne avec le moteur, donc c'est hyper sympa, quoi. Alors, voilà la bête. Donc il m'a également envoyé son ressenti, donc voilà, je vais par exemple ici appliquer les subdivisions, enfin voilà, je vais mettre, on va mettre des subdivisions. Des subdivisions, on voit bien ce que ça donne, parce que là, elles n'ont pas été remises en place. Bon, il y a quelques petits éléments, Jean-Claude, voilà par exemple ici, il fait attention, il y a la roue qui passe à travers le capot, donc voilà, il suffit de la faire remonter légèrement, pour qu'elle sorte un petit peu de la... Voilà, voilà, je reviens en arrière, parce que tout simplement, je n'ai pas... je n'ai pas saisi la jante avec. Voilà, je vais donc attraper également la jante, et à remonter l'ensemble. Voilà. Et puis donc, dans les petits trucs que tu as à avoir, il faudra que tu découpes ici les... il faudra que tu découpes les tambours, ici. Donc, tu les découperas à ce niveau-là. Tu feras en sorte que l'axe de rotation, quand tu vas donc assembler tous les éléments, que l'axe de rotation, ici, se situe sur le... sur le tambour, et le tambour, il faut le positionner sur la roue, sur la jante, pour qu'en fait, il fasse partie de la jante, c'est-à-dire qu'il faut carrément le paranter à la jante. Voilà, donc le... Alors, il faut faire en sorte, évidemment, c'est pas forcément très facile, que lorsque tu vas tourner les roues, en fait, tu as le tambour qui tourne en même temps. Bon, ça mise à part, voilà. Là, tu vas avoir, ici, le petit... Encore, c'est pas sûr, vu que tu as mis le moteur, alors je sais pas quelle est la puissance de ta machine, peut-être que le fait que tu n'aies pas... que tu n'aies pas rajouté tous les éléments est dû au fait que tu as... que ça commence à devenir trop lourd. Mais bon, si tu dois rajouter des éléments, tu as ici, donc, la fermeture, ici, de la fenêtre, les vitres, et ici, la barre qui maintient le capot, les gaines, ici, les gaines de refroidissement. Mais bon, c'est toujours pareil, comme il n'y a pas la boîte de vitesse, bon, il ne faut pas non plus aller trop loin, parce qu'après, tu ne bougeras plus. Là, je vais remettre un petit peu de... je vais remettre ici, voilà... Donc, voilà ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que tu veux, Julie, Jean-Claude ? Évidemment, bravo pour ce modèle. Donc, là, on voit pour les personnes qui vont vouloir le modéliser. Donc, il a fait le pitch de sa voiture, donc, sous la vidéo, le tuto numéro 127, il y a donc un pitch que je vais vous lire à la fin de cette vidéo. pour vous... Je lui ai demandé son ressenti, bien sûr, parce que lorsque l'on s'attaque à ce type de modèle, évidemment, il y a quand même une certaine lassitude qui peut s'installer. C'est sûr, quand on arrive à la fin, il y a une fierté, parce qu'arriver à faire ça quand on n'a pas forcément toutes les bases, eh bien, il faut le faire, quand même. Donc, beaucoup de personnes vont probablement modéliser une partie et puis s'arrêter avant. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il annonce dans son commentaire. Et donc, effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais bon, ce qui compte, en réalité, c'est d'avoir appris quelque chose, même si on ne va pas tout à fait au bout du modèle, c'est d'avoir appris beaucoup de choses avec ce modèle. Deux choses que j'ai... j'ai fait en sorte de faire des tutos le plus simples possible, d'employer le vocabulaire le plus compréhensible possible, donc un vocabulaire qui n'est pas nécessairement celui qui est donc préconisé par les savants de la modélisation 3D. Donc, voilà, je suis sorti un petit peu... Voilà, j'ai sorti un petit peu des gonds, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse arriver à réaliser ce modèle. Donc, voilà, on a la preuve que c'est réalisable, pas sans difficulté, pas sans avoir une certaine, comment je veux dire, une certaine résistance au temps, puisque là, pour faire ce modèle, ça fait, donc là, je pense, il ne doit pas être loin de l'année pour l'avoir fait, parce qu'il a dû s'arrêter entre temps. C'est à peu près le temps que j'ai mis, moi j'ai dû mettre 8 mois, et grosso modo, le ressenti dans son pitch, on va le lire, le ressenti qu'il a eu, eh bien, moi j'ai eu le même ressenti, un grosso, et voilà, on voit l'intérieur, donc, on voit que, bon, le truc, ce qu'il y a, effectivement, qui est très important, c'est l'ajustement des pièces. Donc, l'ajustement des pièces, oui, il faut faire extrêmement attention à bien ajuster ses pièces, parce que, ben, voilà, tout est là, on voit la beauté du modèle, tout est bien ajusté, tout est fait correctement, avec patience, donc, il faut beaucoup de patience, mais, bon, même si on n'est pas extrêmement patient, on apprend de toute façon des choses. Donc, maintenant, je vais aller sur le net, et je vais vous lire son ressenti par rapport à son modèle, voilà. Donc, voilà, donc moi je lui ai répondu, évidemment, donc, je me suis juré dans la modélisation de ces deux chevaux pour apprendre à modéliser une voiture et plus particulièrement la modélisation polygonale. Et je me suis rendu compte que cela n'était pas si simple. Je suis de nature toujours à finir ce que je commence et le premier tuto, et le premier tuto du capot m'a bien plu, donc, c'est parti pour 130 tutos. En réalité, il y en a peut-être un peu plus de 130, il me semble, il y en a 140. Je vais regarder, mais il me semble que c'est ça. Donc, dès le départ, je me suis rendu compte que cette modélisation allait être compliquée afin d'avoir le même rendu que Eric, car le blueprint n'est pas de bonne qualité. Donc, rigueur et de mise. Bon, ben là, oui, effectivement, le blueprint, on a ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. J'ai malheureusement pas pu avoir les plans réels de la deux choses. J'aurais bien appelé Citroën pour qu'ils me fassent part de leurs plans, de manière à ce que je fasse quelque chose de précis, mais bon, je n'ai pas osé. Alors, pour ma part, ceci a été facilité par mon métier qui demande beaucoup de rigueur, de précision, de patience. Dans les premiers temps, je dirais que cette modélisation n'est pas faite pour un réel débutant, du moins, pas avant d'avoir parfaitement maîtrisé les bases de blindeur. C'est là que tout, c'est là que tu es fort, Eric, arrivé à modéliser celle de chaud uniquement avec des outils de base. Voilà. Donc, en ce moment, il a raison, il faut quand même avoir une petite maîtrise. Ceci dit, voilà, ça passe, il y a des débutants qui sont allés assez loin et qui débutaient de zéro quand même. Mais, c'est vrai qu'il a fallu que je n'utilise que des outils de base pour que tout le monde puisse réaliser ça. Sans ton tuto, c'est bon, mais le débutant qui se lance dans l'aventure, il trouvera tout ce qu'il a à savoir pour commencer n'importe quelle modélisation et surtout apprendre à modéliser, modifier son mèche, bouger ses vertex et arrêter. Cela demande également beaucoup d'investissement pour, on prend goût à modéliser ces deux chevaux. les recherches sont nombreuses, même si Eric donne énormément d'images, de références pour y arriver. Donc là, oui, il peut y avoir des recherches personnelles quand même, je donne énormément de documents, mais on peut toujours aller plus loin quand on a besoin, évidemment. Alors, le premier tuto commence par le capot et là, on se rend vite compte que ce n'est pas si simple. Puis, les ailes avant, les phares, la calorde, etc. Et les joues d'ailes, là, on a déjà envie d'arrêter quand on voit le travail qu'il reste à faire. Je suis sûr que beaucoup ont abandonné avant la dixième plus tôt. Donc là, je pense que tu as parfaitement raison. Il faut quand même avoir une certaine motivation, une certaine envie d'arriver au bout et c'est vrai que si on n'est pas capable de résister à ça, ça peut devenir difficile. ceci dit, j'ai ressenti exactement la même chose que lui et voilà, j'y suis arrivé quand même. Alors, ce qui en sort le plus dès les premiers tutos est la précision. La précision, c'est extrêmement important, la précision, bien mettre en place les pièces. Sans elles, on n'est pas possible de modifier les chevaux correctement. À cela, j'ajoute la qualité moyenne du blueprint qui ne facilite pas les choses. Alors, si ça ne va pas, on recommence, on passe beaucoup de temps à modifier les vertex. j'ai passé des heures à modifier le maillage de certaines pièces, traquer le moindre défaut, mais il y a tellement de loops cut pour par endroits qu'il vaut mieux ne rien toucher au risque de tout déformer principalement sur la caisse. Donc là, il a complètement raison qu'il faut faire très attention à ne pas trop vouloir en faire plus que la moyenne. quand on a réalisé quelque chose qui est propre, surtout si on n'est pas très très habitué, il vaut mieux garder ce qu'on a qui est propre plutôt que de tout foutre en l'air et d'être obligé de recommencer sans arrêt. Parce que le but, évidemment, ce n'est pas de recommencer, mais c'est de corriger. Et donc, effectivement, comme il dit, on passe beaucoup de temps à corriger les erreurs qu'on fait parce que, tout simplement, on n'a pas forcément toutes les données, comme on l'habitude, on se forme en faisant ce modèle, donc on ne sait pas tout. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à faire mieux, tout simplement. Alors, il y a une ou deux fois où j'ai eu envie d'abandonner problème de santé, travail, famille, la solitude qui s'installe par moment. Là, j'ai envie de dire quelque chose à ce sujet-là. Attention, lorsque vous allez modéliser cette voiture, à ne pas y sacrifier votre vie de famille parce que c'est très long, on passe des heures, j'indique bien tout ce qu'il faut faire en début sur le premier tuto, donc le tuto où j'explique ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention, la luminosité de l'écran, etc. Vous allez rester des heures sur ce modèle et donc, il ne s'agit pas de sacrifier sa vie de famille pour une deux chevaux en 3D avec blindeur. Donc, attention à ça, il faut savoir s'arrêter, c'est un modèle de longue haleine, je veux dire, il faut le faire, prendre son temps, ça peut durer 6 mois, 1 mois, 1 mois et demi, peu importe, prenez votre temps si vous le faites et ne sacrifiez pas votre temps personnel de loisir pour un tuto, pour modéliser une voiture. mais après avoir passé la caisse, il en était hors de question et lui, j'ai eu la même sensation que lui. Tout doucement, la meldeuze prend forme et j'avais hâte d'arriver au roue. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir pour la technique employée par AIC pour incruster les pour les incrustations, pour incruster les Ah oui, les incrustations. Ensuite, notre deux chevaux se poursuit tranquillement sans trop de difficultés mais hâte d'arriver au bout quand même. Alors après, une fois qu'on a passé la caisse, on a quand même fait plus gros. Après, ce sont des petites pièces qui sont amusantes à faire parce qu'il y a des façons particulières de les réaliser. Donc, on travaille beaucoup sur les formes et évidemment, c'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas des modèles longs à faire. la caisse c'est vraiment la chose à réussir. Alors, j'ai appris énormément en réalisant ces deux chevaux principalement le cheminement pour aboutir à une forme complexe qui me faisait énormément défaut. Oui, là, on apprend effectivement à avoir des fleurs créées, des formes complexes. Là, c'est sûr et certain. Arrivez au bout, vous allez être au carré avec ça pour ceux qui vont se lancer là-dedans. Donc, Eric a fourni un travail énorme pour réaliser ces deux chevaux. Ce n'est pas simple que de faire une telle modélisation qui s'adresse à des débutants, trouver les bonnes paroles, les bons outils, je pense, au fond de moi, même si, dès les premiers tutos, j'ai réalisé cette deux chevaux par respect pour le travail réalisé par Eric que pour moi-même afin de lui montrer que tous ses efforts n'ont pas été vains. L'élève qui monte son travail au maître, quelle récompense ? Merci Eric. Donc, oui, l'élève qui monte son travail. Alors, l'élève, moi, je ne considère pas que je suis un professeur, mais voilà, montrer son travail, effectivement, c'est extrêmement touchant et quelque part, ça fout les poils quand on a autant travaillé sur un modèle. Donc, voilà ce que je vais te dire, donc, Jean-Claude, évidemment, félicitations, arrivé où tu en es arrivé, il faut quand même être un bonhomme, il faut être sérieux quand même et il y en a sous la pédale, j'ai envie de dire, pour en arriver là. Donc, c'est évidemment avec une certaine fierté que je fais ce petit tuto de démonstration comme j'ai fait d'ailleurs pour d'autres personnes qui ont réalisé des choses étonnantes en suivant les tutos que je réalise. Il n'y a pas que les miens, d'ailleurs, je pense aussi à ceux de Didier Nebreda de la chaîne, donc, BlenderBN 33. Je pense à Nade Lagalou aussi qui fait des tutos aussi sympas sur, qui concernent plus la physique, les physiques, et puis, il y a plein d'autres que je ne vais pas nommé parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais bon, voilà, donc, là, on a la preuve que on peut arriver à faire, à créer ce modèle-là avec un petit peu de patience. Donc là, c'est le tuto numéro 127 pour ceux qui veulent aller regarder, il suffit de taper modéliser une voiture 2 chevaux A à Z tutoriel SVM6 numéro 127 Joudel compartiment en moteur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le moteur. On fait un petit tour, on va se refaire un petit plaisir avant de couper cette vidéo. Franchement, ah oui, il y a une chose aussi qu'il faut que tu rajoutes, c'est la suspension aussi de l'autre côté, mais bon, c'est toujours pareil, je dis ça, mais probablement que tu n'as peut-être pas rajouté toutes les pièces simplement par un problème de poids dans ton modèle. Moi, là, je pourrais le faire, mais ce n'est pas forcé pour tout le monde. Donc voilà. Enfin, je te le dis quand même, au cas où ça t'intéresserait de ne pas finir encore. J'imagine le travail déjà que ça t'a créé de faire ça. Donc voilà, donc là, quand même, on est quand même au bout du modèle avec quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, Jean-Claude, je te dis, bravo, merci donc de me faire profiter de ce moment, de cette réalisation. Ça fait évidemment énormément de plaisir. Et effectivement, comme tu dis, on se dit que on ne fait pas des choses pour rien, fin de compte. Et même si la modélisation 3D, ça ne passionne pas forcément les foules, voilà, ce n'est pas le truc le plus qui est comment, je veux dire, qui est, intéresse le plus grand nombre. Quand on voit les scores, le nombre d'abonnés que l'on a, bon, ça viendra, mais bon, ce n'est pas ça, il vaut mieux aller faire des bêtises dans les rues si on veut avoir un public. bon, c'est pas ce que je recherche, donc c'est pas un problème. Voilà, merci à tous de suivre ce M6 et puis lancez-vous dans l'aventure pour ceux qui ont envie mais ne perdez pas de vue que ça va être long, qu'il faudra être patient, qu'il faudra être précis, il va falloir avoir un certain nombre de qualités et vous n'allez pas pouvoir passer à travers. Voilà, merci.